et bien voilà me revoilà à deux ans et demi après au même endroit toujours dans ce petit local technique sur cette petite cuve ce surpresseur de jardin et ensuite on raccordera et bien l'alimentation le retour au puits et vous aurez eu la vidéo complète vous verrez une installation complète d'un petit surpresseur avec même au cours de cette vidéo de multiples conseils viennent des voies pour pour trouver des pannes pour les professionnels comme pour les amateurs c'est toujours bon finalement de la garder cette vidéo sous le coude comme je vous l'ai déjà dit pour finalement revenir et se rafraîchir la mémoire parce que eh bien on est obligé de revenir c'est un élément de la maison qui fatigue on a besoin de faire de l'entretien allez je vous montre tout absolument tout ce qu'il faut savoir pour qu'un surpresseur fonctionne bien c'est je le pense une vidéo une des plus complète que j'ai réalisé je vous encourage à la garder sous le coude elle vous permettra bien d'entretenir votre matériel et comme moi de faire durer ce ballon depuis 23 ans cette année il ya l'étiquette encore sur le ballon j'ai jamais changé le moteur lorsqu'on entretient le matériel et bien évidemment on le fait durer oui mes amis des années passent très très vite le 12 juin 2020 je regardais les vidéos je vous faisais cette petite vidéo sur comment diagnostiquer une panne sur surpresseur de jardin et au bout de deux ans il ya de la maintenance à faire alors j'imagine que sur mon ballon qui a maintenant 23 ans il va falloir faire des choses un petit peu plus sérieuse je profite de vous faire cette vidéo qui est beaucoup plus complète et je vous laisse me suivre tout au long de cette nouvelle vidéo qui va traiter de bout en bout donc de a jusqu'à z la recherche de fuite le dépannage et peut-être peut-être autre chose je vous laisse découvrir ça dans la vidéo à tout de suite alors voilà c'est du côté du pressostat que ça fuit c'est ici donc on voit il ya un petit peu de rouille là et au départ je pensais voyez que c'était le bloc moteur parce que le bloc moteur bon maintenant il est sec j'ai vidé le ballon pour me permettre de pouvoir sortir la cuve sinon elle est très très lourde donc j'ai vidé le ballon et ça évidemment ça condense mais c'est pas ce qui provoque autant d'eau sur le sol voyez c'est tout est humide et ce matin j'ai vidé le ballon pour le sortir et maintenant démonter tout l'ensemble alors première chose à faire évidemment c'est de sortir l'alimentation on va démonter aussi l'alimentation en eau et les retours pour sortir la cuve et pouvoir la réparer bon voilà alors les escargots déjà ça c'est la vieille haute l'alimentation de mon père voilà vous pouvez constater que la maintenance la cuve elle est vide j'ai démonté donc les entrées et les sorties j'ai débranché l'électricité pour être tranquille et on va pouvoir maintenant travailler à l'extérieur du local pour vraiment identifié cette panne là je vérifie malgré tout voyez j'ai toujours de l'air dans le ballon il n'y a pas d'eau qui sort par là donc ça veut dire que c'est bien une fuite sur la membrane déjà première analyse c'est ça donc on a identifié c'est pas un problème de condensat il y en avait un petit peu mais c'est très peu par contre là ça fuit ça fait beaucoup tout est mouillé très 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 abondamment donc on va démonter le pressostat et on va sortir cette cette membrane parce qu'il y a un joint là dessous qui a dû fatiguer peut-être que c'est la cuve qui s'est oxydée j'en sais rien on va le découvrir on va débrancher celui là on va prendre une petite photo comme ça on aura la mémoire visuelle au lieu de noter la de l'air vous voyez on a le ballon vous voyez on a peut-être on va vider voilà ce qui se passe et pour sortir la membrane et comprendre pourquoi on avait de l'eau qui coulait ici il va falloir la sortir de l'autre côté du ballon démonter vous voyez donc la fuite elle est bien là elle est donc entre de la rouille c'est pas trop bon signe ça ça va peut-être dire que la membrane est un petit peu percé et qu'on a un peu d'eau qui rentrait en contact avec l'intérieur de la cuve ça peut être aussi de la boue du puits première analyse on va dire que on est quand même obligé de démonter l'ensemble de l'autre côté sortir la la poche pédiaire déjà on voit qu'il y a de la boue et là on va en mettre notre jolie membrane à la membrane en EPDM on en avait parlé dans la première vidéo la voilà la membrane et c'est cette poche qui se remplit d'eau et entre la poche et le ballon métal il y a de l'air bon c'est rassurant parce que la membrane est sèche ça veut dire que ça veut dire que elle n'est pas percé et voilà et donc voyez on voit où est ce qu'on a la fuite c'est pas une fuite membrane c'est cette flasque en métal qui s'est oxydée ça y ressemble je vais la sortir par l'intérieur alors là bonjour les voilà le résultat de notre analyse voyez on a donc on a comme je vous le disais une membrane parfaitement sèche elle est nickel elle est donc pas d'eau dans le ballon par contre lorsque l'eau du ballon vient en contact avec la flasque en métal ça l'a oxydée et cela crée une fuite entre le caoutchouc et cette membrane qui est en acier galvanisé résultat de l'opération ça m'a pris une demi-heure la membrane à l'époque elle a coûté 25 euros je vais savoir maintenant combien elle coûte puisque je vais aller chez mon fournisseur la chercher encore une fois il faut pas baisser les bras trop rapidement il faut quand même avoir cette notion de réparation moi depuis 43 ans je vais toujours chercher la raison le pourquoi et le comment alors on va en profiter pour lui redonner un coup de neuf on va le faire durer encore on va le faire durer encore parce que du métal c'est épais on va reprendre toutes ces tiges de filetés qui sont oxydées on va aller sortir on va les remplacer on va les mettre en inox alors certains d'entre vous me disent ça a l'air simple je pense que quand on connaît le chemin c'est toujours plus simple c'est vrai mais ce qui est difficile en réalité c'est de se donner un coup de pied au derrière et de se dire bon plutôt que d'aller chez le fournisseur et de dire je vous donne ballon de 100 litres tout neuf c'est à dire je vais mettre les mains dedans je vais me salir je vais peut-être pas forcément sauver le ballon j'aurais perdu mon temps mais au moins on aura essayé bon c'est c'est très abîmé et très très abîmé alors on va on va refaire à la platine on va refaire à ça on va on va réparer on va faire des épaisseurs plus conséquentes on va le traiter à l'antirouille on va redonner un coup de peinture sur le ballon on va le rénover on va on va faire ce qu'on appelle une restauration conforme et digne de ce nom parce que j'ai pas envie de le jeter parce que je sais que il est vieux mais il va encore durer alors parce que vous en êtes là n'hésitez pas avec votre main d'aller chercher toutes les sécrétions qui sont qui se sont installés dans la poche entre ben la maman l'oreille et tout ça il ya du calcaire il ya de la boue et donc quand on va remonter là là la flasque neuve eh bien il faut qu'elle porte parfaitement sur sur les voyages je sors des morceaux de de métal qui se sont décomposés qui ont qui se sont oxydés et ça il faut rétablir les portées pour avoir pour que ce soit bien étanche qu'on ait un écrasement de la flasque sur le sur la membrane pdm alors là je sens il ya des morceaux qui sont accrochés qui sont durs mais je vais je vais les avoir quitte à apprendre un petit tour pas des choses pas des choses pointues mais voilà une clé ronde comme ça ça permet de frotter à l'intérieur c'est là dedans il ya un gros bourrelet qui vient positionner cette ce système là qui vient écraser faire étanchéité donc il faut il faut nettoyer et là avec le avec ça je je frotte et j'enlève le calcaire voilà après je vais le rincer à l'eau propre à l'eau claire voilà mais c'est ce sont des choses qu'on risque d'oublier parce qu'on voit l'extérieur propre mais c'est l'intérieur qui a de l'importance donc voilà il faut bien nettoyer l'intérieur et prendre le temps prendre le temps de de le faire comme il faut là ça peut pas être montré c'est quelque chose qui se sent au bout des doigts voilà je vais tenter de vous montrer le bourrelet qui est à l'intérieur voilà vous comprendrez mieux vous le voyez voyez ah voilà c'est bien voilà vous voyez le bourrelet voilà c'est ce bourrelet qui correspond au diamètre de la flasque et la flasque elle va rentrer calé dans ce bourrelet et elle va faire l'étanchéité voilà la membrane de pdm dont on parle souvent donc avec un trou qui va aller se raccorder au presse au sein et l'entrée dont la membrane celle celle qui vient ici faire étanchéité juste porter pour se remplir d'eau et l'air qui est contenu entre le ballon métallique et la membrane de pdm et bien viendra donner les deux barres et demi de pression dans votre ballon et au débit robinet voilà voilà comment ça se comment ça se compose c'est c'est tout bête on va dire mais quand on a pas vu on comprend pas toujours comment ça fonctionne ça nous permet de compléter la première vidéo sur le diagnostic des suppresseurs de jardin alors c'est toujours le même principe que ce soit un petit ou moyen bon voilà on va on va continuer ça c'est fait là ici elle a un petit trou c'est par là que ça ça déjà le petit trou qui est ici qui vient nous donner la pression ça peut fausser la pression après ce temps parce que quand le trou est bouché ben on a on a aussi une panne et voyez donc voilà l'oxydation aujourd'hui l'occasion nous est donnée de vous faire cette vidéo qui est beaucoup plus complète et on rentre vraiment à l'intérieur du ballon vous voyez tous les mécanismes et vous allez vraiment bien comprendre ce qui se passe allez on va aller chercher cette flasque vous voyez elle est en plus là on le voit bien elle est carrément percée alors il faut savoir que ça quand on a une hausse au matre et bien on est mené à la remplacer ça fait une maintenance comme une voiture quand on fait la vidange tout pareil je pense qu'en est en plus la maison je pense qu'en est en plus c'est une autre je pense que ça a peut être je pense que ça va au côté du coup c'est comme ça on est en plus on est en plus on est en plus Voilà, ça c'est le pied d'origine, très fin, tourouillé. Et par renversement, je ferai le pied. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as vu, regarde bien, sur cette vue, je n'ai pas enlevé les 4 pieds. J'en ai conservé 2. Ça m'a permis de caler le ballon sur une poubelle pour le dresser horizontalement. Et ensuite, me servir des 2 pieds que je vais enlever plus tard comme repère. Parce que de l'autre côté, je vais démonter aussi la platine de maintien du moteur. Et comme ça, mon moteur sera bien horizontal sur mon ballon. Voilà, c'est des petits trucs, mais il faut y penser, il faut anticiper un petit peu. Allez, je te laisse continuer à regarder. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 la membrane de fil il est déjà de l'autre côté et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est rentrer la membrane je la mets un peu en arrière pour pas avoir trop d'épaisseur à faire rentrer en même temps faire rentrer le plus gros bourrel et ensuite introduire en même temps la flasque qui avec les bourrelets c'est quand même assez raide ça fait de l'épaisseur c'est pas simple rentrer ça permet de rentrer la poche de la mettre en position alors qu'est ce qui se passe il se passe que la poche elle est quand même assez lourde je veux dire est épaisse très épaisse et donc le la flasque la flasque rentrant le trou mais on a le poids de la poche qui nous tire la flasque comme ça donc c'est un peu compliqué pour arriver à la centrée parce que la flasque va pencher comme ça je vais tirer je vais pas être je vais pas être bien positionné même si je sais qu'elle est au bout alors je vais retourner le ballon je vais me débrouiller pour que finalement le voile on le ballon soit en position verticale de ce fait j'aurai le poids de la poche qui va être suspendu par par la collerette par ce bourrelet qui vraiment fait l'étanchéité de ce côté là et après avec mon mobile d'ariane je vais pouvoir le centrer et le positionner comme il faut dans l'axe au mieux sur le fond de ma membrane en EPDM bon eh bien après une question j'ai fabriqué une petite pâte pour suspendre mon mon ballon donc je fais ça tout de suite alors en tout temps j'ai mis une sangle je suis suspendu au plafond je vais tirer tout ça par là je vais pouvoir m'aider voilà là on est bien donc du coup on le comprend la cuve étant suspendue la poche aussi puisque la cuve est suspendue alors ça ce fil là il faut pas que je le perde parce que c'est ce qui me permettra de c'est là je sens que ma membrane elle est bien elle est bien centrée je suis impeccable voilà donc voyez là elle est parfaitement centré je peux la faire tourner tranquille voilà elle est elle est bien et elle est perpendiculaire donc à la poche qui doit qui doit être pratiquement posée sur la face interne de la cuve voilà donc là je vais maintenant l'ajuster je vais pas pouvoir tenir la caméra et le faire en même temps mais je vais pouvoir l'ajuster bien à centrer je vais mettre la contre flasque dessus serrer l'écrou et évidemment par effet d'opposition je vais tirer la membrane et je vais l'écraser sur la contre face métallique et cette partie là sera devenue étanche enfin c'est ce qu'on souhaite on verra voilà et ce fil il me sert plus à grand chose je vais pouvoir le retirer en le tirant par le haut oui j'ai je réinstalle là l'ancienne l'ancienne contre flasque parce que je me suis rendu compte que les épaisseurs ont diminué même l'écrou l'ancien écrou est plus épais plus gros et plus costaud donc j'installe j'installe l'ancien l'ancien écrou et l'ancienne fixation alors je vais essayer de mettre ça parallèle le système à la fixation du moteur parce que ça peut aussi nous servir à soulever la clive c'est pas voilà maintenant que j'ai fait ça je vais remettre le ballon bien sûr sur ce poids voilà quand on est seul il vaut mieux réfléchir et voilà bon là ça fait pas la peine de serrer fort je vais passer la clé donc avec les quatre filets voilà j'ai cassé un petit morceau de métal ça a été vite fait et on a travaillé en toute sécurité Mes amis, je fais une pause à ce stade des opérations sur le remontage de la poche EPDM. Pour vous dire une chose, c'est qu'il peut vous arriver, ou il vous est déjà arrivé peut-être, après montage, de constater que vous aviez toujours une perte de pression sur votre cuve et vous ne trouviez pas d'où ça venait. Eh bien, ça peut venir de cette fixation-là, de ces vis, de ces tiges filetées, qui rentrent dans des trous qui sont dits borgneux, vous voyez. Ces trous ne sont pas débouchants dans la cuve, ils ne sont pas débouchants. Sauf que là, hop, sauf que là, il est débouchant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que lorsqu'on fait durer une cuve sur de nombreuses années, il y a de la maintenance. Et quand il y a de la maintenance, on monte, on démonte, on monte et on serre, on resserre, on resserre. Et alors, au bout d'un certain temps, à force de serrer, on poinçonne le métal, vous voyez. Et on crée un confetti de métal qui va être incliné à l'intérieur de la cuve et qui va faire une arrête tranchante. Et lorsque la cuve, lorsque la poche PDM va se gonfler, en force à force, ça va percer la poche PDM. Et nous aurons une fuite. Une fuite d'air parce qu'on aura perdu en pression entre le ballon métallique et la poche PDM. Et on aura aussi peut-être carrément la poche qui va se percer ou se déchirer à l'intérieur. C'est une panne qui peut arriver. J'ai préparé mon écrou. Il est quelque part par là. Le voilà. Donc, j'ai mis un écrou et un contre-écrou pour bien le visser. Ce que je crée aussi, c'est une aire, c'est-à-dire une fente sur la tige filetée. Pour me permettre, lorsque je vais visser ma flasque, et pour bien l'écraser, ça me permettra de maintenir mon écrou, ma tige filetée et de serrer mon écrou. Alors, celles-là, je les ai remplacées. Elles sont en inox. Je les mets en inox. Et bien, quand je remplacerai ma cuve, ces tiges-là, je remettrai ces goujons-là sur la future cuve que j'achèterai parce que je prendrai toujours une 200 litres. Évidemment, il faudra aussi mettre une rondelle. La rondelle, elle sert à répartir l'effort. Mais en même temps, à laisser glisser l'écrou sur la portée. Et comme ça, on va bien serrer notre flasque métallique sur sa base. Alors voilà, ça, c'est une petite panne qui est vicieuse. Elle est vicieuse, vous voyez ? Quand ça passe au travers, on peut avoir un passage d'air. Alors, ce que je vais faire, je vais réaliser un joint, un joint plombier avec de la filasse. J'ai légèrement maté le filetage, je pense que vous le voyez, pour me faire un arrêt et éviter au serrage, lorsque je vais visser ma tirée filetée, d'aller trop loin. Alors, parce que ce joint-là, il faut qu'il soit parfaitement étanche. Et vous voyez, ces endroits-là, tous ces trous-là, eh bien, ils sont bornés. Sur celui-là, voilà. Alors, sachez-le, ça arrive même au meilleur, puisque mon pote, qui a pris sa retraite il y a maintenant 4 ou 5 ans, c'est un très bon plombier. Eh bien, juste avant sa retraite, il a pris ça, voilà. De l'ébéniste, qui n'est pas plombier. Mais bon, quand on se pose la question, et qu'on va mettre les mains un peu partout, vous savez, moi, j'ai les yeux au bout des doigts, alors, donc, du coup, je me dis, ah, il y a quelque chose là. Et j'ai compris que c'était la panne. Voilà, donc, je vous l'indique, ça fait partie de l'expérience d'une vie. Voilà, parce que vous voyez, ce plombier, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, il avait déjà eu la panne, plusieurs fois, sur certains de ses chantiers. Et il ne s'était jamais posé la question, il pensait que c'était les membranes qui étaient de mauvaise qualité. Eh bien, non, c'était la « maintenance », entre guillemets, la « maintenance » qui n'était pas de très bonne qualité, parce qu'il fallait glisser la main dedans et se rendre compte que, eh bien, la peau, la contre-peau métallique n'était pas déformée, voire coinçonnée. Je continue à faire le montage. Voilà, je suis au stade du montage des tiges de filetée. Pour réaliser l'étanchéité, je ne vais pas mettre la pâte à joint et la filasse, parce que là, j'ai essayé tout à l'heure, pour tout vous dire, et j'avais quand même la fuite. Alors, c'est une erreur d'appréciation de ma part, parce qu'on n'est pas du tout en contact avec l'eau. La filasse, elle est intéressante avec la pâte à joint, parce que si elle est en contact avec l'eau, elle va gonfler et elle va augmenter l'étanchéité, parce qu'elle est en contact avec l'eau. Là, on est en contact avec l'air, donc on est au milieu sec. Alors, je ne vais pas utiliser la filasse ni la pâte à joint, je vais utiliser, comme d'habitude, mon petit produit miracle, vous savez, la PU40, cette colle polyuréthane, et je vais enduire les trous et je vais, pour ainsi dire, les sceller à la PU40, c'est l'étanchéité parfaite, je vais laisser sécher ça pendant le temps d'aller manger, et puis ensuite, je reviendrai, je monterai ma flasque et je constaterai s'il y a une fuite ou pas. Voilà, donc normalement, avec la PU, on va faire l'équivalent d'un joint définitif. C'est pas un seulement, parce qu'on pourra quand même y revenir, c'est quand même assez souple, et pour la maintenance, on ne sait pas, si je reviens dessus dans 15 ans, pour la faire durer 15 ans de plus. Alors voilà, le montage, ce n'est pas filasse, ce n'est pas pâte à joint pour la plomberie, c'est joint PU, ou un joint équivalent, pour faire l'étanchéité à l'air. C'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, je prends mon joint PU, là, je remplis copieusement, parce que ça fera une étanchéité au fond, voilà, 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 ça, Alors, ça, c'est des produits bâtiments, mais ça peut servir à plein de choses, en réalité, voilà. Là, j'enduis mon filet, il y a une mouche qui m'embête, et je vais dévisser ça tranquille. Et alors, je visse et je dévisse, pour pousser comme il faut, voilà. Alors, c'est une colle que j'utilise depuis tellement longtemps, que je l'utilise un peu à tout, et depuis le temps, ça marche, ça marche très bien. Alors, ça fait un seul produit dans l'atelier, on n'est pas obligé d'avoir 36 produits, et voilà, ça, c'est intéressant aussi. Donc, je n'avais pas mis le produit sur les étagères. Voilà, c'est... Oh, elle m'embête, cette mouche ! Tu vas mourir, petite mouche, tu vas mourir ! Là, c'est parce que j'ai le doigt plein de colle, mais... Alors, on va regarder le dernier, le gamin de la mouche. Alors, ça, c'était le coup qui était percé. Donc, je suis allé un peu plus le plus loin, j'ai mis un peu plus de colle dedans. Voilà, elle est bon. Alors, je fais sortir un peu de produit, je le rentre dedans, et je maintiens colle polyuréthane 40, la PU40, ou bien des colles polymères. Donc, pas de marque, parce que je ne suis pas là pour ça. Vous trouverez de la PU40, ou de la polymère, dans les grandes surfaces, où que vous alliez, et ça sert un peu. Je me sers de l'écrou, une contre-écrou, pour serrer la roue. Alors, là, je contrôle pour ne pas aller trop loin avec ma tige filetée, puisque celle-là, vous vous souvenez, elle a traversé. Donc, je sers, mais d'ailleurs, vous voyez, j'ai la colle qui sort de l'autre côté. Donc, voilà. Je laisse avoir un messager. Voilà. Je suis dans la colle. Je suis dans la colle. Je vous rappellerai. C'était peut-être la commande depuis siècles. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Allez, on y va. On y va. Voilà. Il y a de grandes chances pour que tout ça, ce soit étanche. Alors, souvenez-vous que ces trous sont borgnes, mais qu'au fil du temps, lorsqu'on fait de la maintenance sur de très longues années. Bon, cette cuve, elle va bientôt avoir 30 ans. Eh bien, voilà. La maintenance, suivant comment elle est faite, des fois, eh bien, on pousse, on pousse, on pousse, on serrage, et on crée une fuite. Parce qu'il y a une double peau. Ce trou-là, normalement, est un trou borgne. Mais à force de pousser sur cette flasque qui est plus costaud, eh bien, on crée la fuite. Et il y a une circulation d'air autour de cet anneau-là, parce que c'est vide, là, finalement. C'est vide. Quand j'ai soufflé, eh bien, quand j'avais dévissé, j'ai soufflé et j'ai entendu l'air qui circulait. Donc, voilà. Je vous encourage, finalement, quand vous faites le remontage de la flasque, eh bien, rejointez toutes ces tiges filetées de façon étanche. Voilà. Et je vous conseille aussi de ne pas utiliser un joint, une pâte à joint pour l'air et pas pour l'eau. Parce que le premier montage que j'ai fait, je suis sur la queue, je suis parti avec le joint filas. Ça n'a pas fonctionné. J'ai tout démonté. C'est pour ça que c'est un peu sale. Et j'ai tout démonté et j'avais encore une micro-fuite. J'entendais encore la circulation de l'air. Alors là, là, normalement, c'est bon. On a jointé avec la PU40. On va remonter tout ça après séchange et on mettra en air. Voilà. C'est pratiquement la fin de cette vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors au départ, c'est pas utile de serrer trop fort. On y va justement. Parce que la membrane en EPDM, elle va se prêter. Si on a une fuite entre la membrane et la flasque, il suffira de serrer. Par contre, là, maintenant que j'ai mis la colle, je monte pour m'approcher du serrage final. Et pour ne pas avoir à faire tourner ma tige filetée. Alors, l'ève me permet de voir si j'entraîne aussi la tige. Pour moi, non, mais c'est pour ça qu'avec le tournevis, si je vois que j'entraîne, alors je bloque et ça me permet de maintenir mon filet en place. Voilà, on va laisser comme ça. Et on mettra en l'air tout à l'heure. On entend l'air, on rentre dans la cuve. On rentre entre la cuve métal et la poche. C'est la cuve métal qu'on remplit. Eh bien, voilà, mes amis, le test est concluant. On est étanche. Donc, je n'ai pas eu à resserrer. Je suis resté serré comme tout à l'heure. Voilà, la membrane est bien plaquée sur la cuve. Et les tiges filetées sont étanches avec le joint PU40. Pour contrôler s'il y a une fuite, je le ferai à la maison parce que là, je n'ai pas d'eau savonneuse. Vous pouvez le faire avec de l'eau savonneuse, un petit peu de myrte dedans. Et avec un pinceau, vous appliquez et s'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite. Et tu fais bien mousser. Voilà, tu fais bien mousser partout. Et s'il y a une fuite d'air, je te garantis que tu as la bulle. Et si, comme moi, vous avez des accouphènes avec l'âge et après avoir travaillé toute une vie aux machines, j'entends les cigales même au mois de décembre. Donc, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez le son et vous l'amplifiez. Et après, moi, même avec ça, j'entends s'il y a une fuite. Si je ne la vois pas, puisque avec le savon, on la voit. Et avec l'appareil, maintenant, les nouveaux outils que l'on a, avec ce téléphone, on peut aussi entendre la fuite. Bon, mais ça y est, maintenant, on va pouvoir aller dans le cabalon. On va mettre notre ballon en place. On y va. Bon, maintenant, ça y est, c'est terminé. On va pouvoir l'amener dans le cabalon. Et bien, voilà, me revoilà deux ans et demi après au même endroit, toujours dans ce petit local technique, sur cette petite cuve, ce surpresseur de jardin. Et vous avez vu, sur la vidéo, on l'a totalement rénovée. Alors, je vous ai montré, depuis le début, toute la rénovation. Maintenant, on va poser la cuve. Elle est vide, donc elle est légère. Je vais installer le moteur. Je vais mettre le presso-star de l'autre côté. Je vais montrer comment je l'installe. Et ensuite, on raccordera l'alimentation et le retour au puits. Et vous aurez eu la vidéo complète. Vous verrez une installation complète d'un petit surpresseur. Pour les professionnels comme pour les amateurs, c'est toujours bon, finalement, de la garder, cette vidéo, sous le coude, comme je vous l'ai déjà dit. Pour, finalement, revenir et se rafraîchir à la mémoire. Parce que, eh bien, on est obligé d'y revenir. C'est un élément de la maison qui fatigue. On a besoin de faire de l'entretien. Allez, je vous montre maintenant l'installation du moteur. Et ensuite, eh bien, on passera sur le presso-star ou inversement. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vais commencer. Peut-être par le... Allez, on va commencer par le presso-star. Et ensuite, on mettra le moteur. Voilà. On va monter le joint filasse. Alors, j'ai un peu rayé le filetage. Pour que mon joint puisse... Pour que ma filasse puisse bien s'accrocher dessus. Alors, on regarde le sens de vissage. Alors, très certainement... Voilà. C'est comme ça. On le vise comme ça. Donc, la filasse... Je vais la positionner... Comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne me sers pas du corps pour visser le presso-star dessus, sinon je risque de casser le boîtier. Je vais prendre la clé et je vais l'entraîner avec la clé pour arriver à aligner mon petit manot sur le dessus et qu'il reste visible. Pour que ce soit visible, comme ça. Ça sera bien, là. Le manomètre est face à nous. Comme ça, ça sera facile à contrôler. Donc, je remets mon ballon en place. Je remets mon ballon en place. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc là, je remplis le tuyau pour gagner du temps à l'amorçage, comme ça la pompe n'aura pas de vide d'air. Et ce que je vais faire, je vais aussi remplir la pompe, je vais tenter de le faire, pour toujours une fois. Je la remplis, parce qu'il y a quand même peut-être un litre ou deux d'eau. Voilà, donc vous voyez, c'est bon. Là, elle est pleine. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est raccorder l'alimentation. Ça, c'est l'eau qui monte du puits. Voilà. Et ça. C'est le retour jardin. Alors, c'est vrai que maintenant, on a envie de la nettoyer. Elle est toute neuve, donc on a envie de la respecter. C'est parti. Voilà, donc on a tout réinstallé. Donc là, on a l'alimentation maison, puisque l'eau du puits arrive ici. Elle est inspirée par la pompe, elle est réintroduite dans le réseau. Et on a le réseau jardin, voilà, qui est alimenté. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, on va fermer le rebier. Comme ça, on n'oubliera pas. Et on va raccorder le moteur au presso-stat. Et la dernière des manœurs, c'est le raccordement électrique. Donc, voilà, j'ai remonté les tuyaux sur le moteur. Et j'ai raccordé le moteur par ce câble, le moteur au presso-stat. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre la prise. C'est le moment magique. Le moteur doit démarrer. Et là, on va monter en presso. On va pas. On entend l'eau. C'est rempli la cuve. Voilà, ça, on se met en charge. Là, on peut constater qu'il n'y a pas de chute. On répond aux alimentations, aux retours. Ça a l'air de tout fonctionner correctement. On remplit la cuve. Et quand elle va arriver, eh bien, que va réduire. Le presso-stat va déclencher. Ouais, le travail. On est bon. Alors, on contrôle qu'au presso-stat, il n'y a pas de chute. Parce que là, vous vous souvenez, on a le ballon à l'intérieur. Ensuite, on a cette flasque métallique qui traverse le ballon et qui va donner la pression de l'eau qui est dans la poche en PDM au presso-stat. Et c'est le presso-stat qui déclenche. Alors là, on est un petit peu haut. Mais bon. Parce que j'ai mon ballon qui est gonflé à 2,2 bar. Donc, mon presso-stat, lui, il déclenche, là, il est à 2,7. Je vais peut-être baisser un peu la pression de mon ballon. Et donc, il reviendra se caler sur 2,5. Et ça déclenchera à chaque fois qu'on saura. Bon, tout est nickel. On n'a pas, ici, on n'a pas de chute. Ici, de ce côté-là, c'est des chutes R. Puisque c'est entre la poche PDM et la cuve. Donc, il n'y a pas de chute d'air, on l'a contrôlé. Et ici, il n'y a pas la moindre goutte. Donc, voilà. Et bien, voilà comment on fait durer un ballon 15 ans, peut-être 20 ans de plus. Je vous disais qu'il n'avait pas loin de 30 ans. Et j'ai regardé sur l'étiquette que j'ai conservée. Donc, c'est bien, on a 200 litres. Et il a été fabriqué au mois de janvier 1999. Donc, ça fera 23 ans. Donc, bon, voilà. Je suis plutôt content de mon travail. Surtout pour le fait, surtout, je suis content de l'avoir fait durer. Je suis surtout content de le faire durer. Et en même temps, ça me permet de rester dans le coup, de vous amener des solutions à vos problèmes. Parce que je sais que beaucoup de gens sont embêtés avec les ballons, les surpresseurs. Ce n'est pas compliqué, mais quand on ne sait pas, c'est embêtant. Quand on ne sait pas, c'est embêtant. Alors, j'espère que cette vidéo résoudra vos problèmes et qu'elle viendra répondre à toutes vos questions. Et celle-là, vous la gardez sous le coude parce que je suis sûr que vous ne la verrez plus d'une fois dans votre vie. Parce qu'après, on oublie. Même moi, le premier. Des fois, je retourne sur mes propres vidéos pour me dire, ok, j'avais fait ça comment ? Voilà, c'est une mémoire vivante, visuelle, que nous n'avions pas à l'époque. À l'époque, on avait les écrits, les dessins. Alors, c'était bien. C'était très, très bien. Et puis, il y avait aussi la mémoire orale. Et la mémoire orale, elle disparaît de plus en plus. Alors, ces vidéos, YouTube, ça nous permet de faire ce travail. Moi et d'autres. Je veux dire, on est nombreux sur la toile à vous laisser les traces de notre savoir-faire. Mes amis, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Voilà, portez-vous bien. Moi, je m'en vais vous faire du capital savoir en vidéo, encore une fois. Parce que j'ai une vidéothèque énorme à monter et à vous transmettre. Bye bye et à la prochaine.